Les élections régionales, comme prévu, elles n'auront pas lieu le mois prochain. Le Parlement a voté le report au 13 et 20 juin prochains. Ce qu'il faut savoir ce soir sur ces élections régionales, c'est avec vous, Jérémy Pain. Jérémy, à quoi doit-on s'attendre justement dans notre région ? On aura Laurent Wauquiez, le président sortant d'un côté, et tous les autres de l'autre côté ? Oui, s'il n'a pas encore officialisé sa candidature, il ne fait peu de mystère que l'élu républicain sera bien en lice pour sa propre succession, multipliant les actions sur le terrain, les déclarations dans les médias. Le président sortant qui a accueilli favorablement, on l'imagine, un sondage paru en novembre dernier qui l'a crédité de 31% des voix au premier tour. Un sondage qui est à relativiser en tout de même Jérémy, car depuis, il y a eu pas mal de mouvements dans les autres partis. Oui, notamment à La République En Marche. Un temps pressenti, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a finalement renoncé à caparer, on l'imagine, par la gestion de la crise sanitaire. Le 5 février dernier, le député Bruno Bonnel a indiqué avoir été investi par le parti présidentiel. Une tâche compliquée, le parti pourrait ne remporter aucune région. Bruno Bonnel qui ne se montre d'ailleurs pas forcément très critique envers le président sortant. Les Républicains, donc très certainement avec Laurent Wauquiez, la République En Marche, Bruno Bonnel, à gauche. En revanche, on ne sait pas encore clairement comment ça va s'organiser. Pas tout à fait. Alors du côté d'Europe et Collège, il est vert. Le choix s'est porté dès le mois d'octobre sur Fabienne Grébert, la conseillère régionale qui est d'ailleurs déjà activement en campagne. Il est vert mise sur la dynamique des élections municipales. La grande interrogation, est-ce qu'une alliance avec les autres partis de gauche va se concrétiser dès le premier tour ? Du côté du Parti Socialiste, pas de candidat officiel, mais un nom revient avec insistance, celui de l'ancienne ministre, Najat Vallaud-Belkacem, les deux principales forces de gauche qui étaient créditées de 12% dans le dernier sondage et qui doivent désormais s'entendre sur un projet commun. On sait que ça ne sera pas une mince affaire. Enfin, à l'autre bout de l'échiquier politique au Rassemblement National, pas de nom officiel pour le moment. Andrea Kotarak, qui était déjà tête de file pour les élections métropolitaines et pressentie pour conduire la liste du parti de Marine Le Pen. Dans le dernier sondage, il a été crédité de 20% des voix au premier tour. Et on devrait très certainement savoir un peu plus dans les prochaines semaines avec les officialisations des têtes de liste manquantes. Merci beaucoup Jérémy pour toutes ces précisions. Précisions.